Antonio Conte est un entraîneur de football professionnel italien et un ancien joueur. Il a dirigé plusieurs grands clubs européens tels que la Juventus, Chelsea et l'Inter Milan. Il est connu pour sa passion pour le jeu et son look distinctif. La coiffure de Conte est devenue emblématique et a fait l'objet de nombreuses plaisanteries. Au cours des 15 dernières années, Conte a subi trois greffes de cheveux. Le succès et l'efficacité de ses traitements divisent encore les fans à ce jour. Trois greffes de cheveux avec la même méthode, mais trois résultats différents. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis un renseignateur. Bonjour, je suis Alexandre de la clinique capillaire Air Palace. En tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des cinq dernières années. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours de perte de cheveux d'Antonio Conte. Antonio Conte s'est rapidement fait connaître pour son incroyable talent sur le terrain. Il a été capitaine de la Juventus lors de leur saison historique en 92-93 et a aidé les géants italiens à remporter cinq titres de Serie A. Il a également joué un rôle énorme dans la sélection nationale italienne lors de la Coupe du Monde 94 et l'Euro 2000. Au début de sa carrière en 1988, il avait une tête pleine de cheveux. Malheureusement, ses beaux jours avec beaucoup de cheveux n'ont pas duré longtemps. Malgré tout ce succès, il est clair que Conte a des problèmes de perte de cheveux depuis très longtemps. Il a été photographié avec une grave perte de cheveux à de nombreuses reprises dans les années 90, alors qu'il n'avait que la vingtaine. Vers 1993, il avait déjà une zone visiblement plus fine sur le dessus de sa tête. Il a conservé une ligne frontale plus forte pendant un certain temps, mais finalement, elle a également commencé à s'inmincir. Il semble que la star souffrait de calvitie masculine. C'est une condition qui affecte des millions d'hommes partout dans le monde. La principale raison derrière ce type de perte de cheveux est une hormone appelée DHT. La DHT se fixe à certains récepteurs présents sur le cuir chevelu et commence lentement à rétrécir les follicules pileux. Au fil des ans, ce processus laisse finalement les follicules pileux incapables de produire de nouveaux cheveux et conduit à des zones chaudes. Ce qui commence par un front dégarni peut rapidement se transformer en une calvitie complète sur tout le cuir chevelu. Il semble que Comté ait été gêné par son état alors que des photos prises lors de la Ligue des Champions 2000 ont vu le défenseur arborer des mèches plus épaisses. On pense que Comté a subi au moins trois interventions chirurgicales au cours des deux dernières décennies. Ces deux premières interventions ont été réalisées dans son pays natal au début des années 2000. Mais il semble qu'il ait trouvé les résultats à long terme loin d'être idéaux. Alors que ses premiers résultats semblaient prometteurs, sa perte de cheveux a rapidement repris le dessus. Il a de nouveau été vu avec des cheveux clairsemés quelques années seulement après ses premières procédures. Sa troisième intervention chirurgicale aurait eu lieu au Canada, dans une clinique de Vancouver en 2008. Il semble que sa perte de cheveux s'est arrêtée et que sa dernière grève de cheveux a finalement atteint le look dense et élégant dont il rêvait probablement depuis des années. Ces deux premières procédures ont été réalisées avec la technique FUT. C'est là que le chirurgien enlève une bande de peau à l'arrière de la tête pour récolter les follicules pileux. Le chirurgien implante ensuite les follicules dans les zones touchées. Cependant, cette technique crée une grande cicatrice linéaire à travers la zone donneuse. Nous avons pu voir la cicatrice FUT de Comté sur les photos et il semble qu'elle traverse l'arrière d'une oreille à l'autre. Cela indique qu'il a fait extraire une plus grande quantité de greffons. Ces cicatrices peuvent parfois limiter la zone donneuse et réduire le risque d'avoir des greffes de cheveux supplémentaires. Heureusement, ce n'était pas le cas pour Comté, car il lui restait encore une quantité décente de cheveux donneurs éligibles. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur sa troisième intervention à Vancouver. Cela aurait pu être fait avec la technique FUE, mais il s'agissait probablement d'une autre session FUT. La FUT était populaire au début des années 2000, car c'était un moyen plus efficace d'effectuer des greffes de cheveux que les autres méthodes disponibles à l'époque. Cependant, la FUT a depuis été largement remplacée par des techniques plus récentes et plus avancées, telles que la FUE, extraction d'unités folliculaires, qui est une méthode de greffe de cheveux moins invasive et plus précise. Cela implique l'extraction de follicules individuelles de la zone donneuse, généralement sur l'arrière de la tête. Les follicules sont ensuite transplantées dans la zone receveuse, généralement sur l'avant de la tête. L'avantage de cette technique est qu'elle ne laisse pas de larges cicatrices linéaires et que la récupération est beaucoup plus rapide et confortable. Conte a admis qu'il avait été inspiré pour subir la greffe par un certain nombre de ses anciens joueurs qui avaient subi des procédures similaires. Il a également révélé qu'il avait été convaincu de le faire par sa femme qui, selon lui, s'inquiétait de son apparence. La greffe elle-même a été un succès et Conte a été satisfait des résultats. Sa ligne frontale semble beaucoup plus pleine et plus saine maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Il a également déclaré qu'il était satisfait des résultats d'apparence naturelle, ce qui le préoccupait. La greffe de cheveux de Conte est un exemple de la façon dont la perte de cheveux peut être traitée efficacement. Bien que la procédure ne convienne pas à tout le monde, elle peut être un moyen efficace de restaurer une chirurgure complète. Il a parlé ouvertement de sa propre expérience, ce qui a encouragé nombre de ses fans à regarder de plus près leur propre perte de cheveux. Que pensez-vous des résultats de Conte ? Êtes-vous satisfait des résultats qu'il a obtenus ? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine afin que vous puissiez jeter un oeil aux histoires de réussite et en savoir plus sur les méthodes de restauration capillaire qui peuvent vous aider à surmonter la perte de cheveux une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé.